Sous-titrage Société Radio-Canada Cultive tes goûts Hey, comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Reynaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Et il a dit quelques secondes avant de nous quitter. C'est-à-dire, bien lorsqu'il était, mais, le CD. Le CD, le CD a cédé. C'est beau de voir, avez-vous déjà remarqué? Non, je n'ai jamais vu ça, mais avez-vous examiné? Non, je n'ai jamais examiné. Lorsqu'un CD cède, oh, qu'est-ce qu'il arrive? Bien, il meurt, oui, il décède. Le CD cède et décède. Bien, très souvent, le CD cède et décède. Et puis, c'est quoi le constat? Bien, le constat, c'est que c'est terminé pour lui et il ne reviendra pas. Donc, il pleure à gros bouillon et puis on ne le reverra plus. Et quand on ne le revoit plus, bien, il est absent pour la vie éternelle. Et non, il est là pour la vie éternelle, mais il est absent pour notre vie à nous. Alors, comme le mentionnait Jim Morrison, l'errance rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai cité de toute ma vie. L'errance rénaldienne, complice de vos délire auditifs, mais aussi visuels. Et là, je tente de couper. Single, est-ce que c'est ça, single? Allons-y donc, single, single. Single, the free on pin ring. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Moi, c'est Rénald. Rénald Gagné. J'anime une émission, je trouve que vous la connaissez. Je ne veux pas non plus vous paraître un peu... Comment tu dis ça? Vulgaire? Non, non, non. Tributaire de ma connaissance si peu générale. Oh! Ah, c'est bon, ça. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Rénald. Rénald Gagné. Je ne sais pas si on s'est déjà vu, non? Oui, on s'est vu hier au soir à Saint-Dillon. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais l'errance Rénaldienne, c'est con. C'est quoi, ça? Oui, c'est... Yeah, yeah, yeah. Yeah, l'eau, soir. Y'a-tu l'air? Yeah, l'eau, soir à Saint-Dillon. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Allez, bonjour. Allons, une vie. Allez, bonjour. Tring, t'as les bons. Les titons. Les pitons jouent les pitons. Je ne peux jamais entendre ça. Oui, c'est de Gilles Nino. Oh! Nino Ferrer. Non, Gilles Nino. Nino qui? Ben, Gilles Nino. On a le Gilles Nino, là, qui sait... Mon pays! Ah, c'est Gilles Vigneault. Ben oui, Nino Vigneault. L'errance Rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Donc, cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept. Ça, c'est intéressant, là. Nous mâcherons. Très intéressant. Nous squeezerons. Nous éplucherons. Nous déshabillerons. poursuivrons et lèverons à bras de mots celui-ci pour n'observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe... Pourtant, il y a beaucoup de choses que je peux supporter. Tenez, je peux même lire les lignes. Le Koundéra, c'est quoi? Obligé de consacrer. Il y en a de chèques. Et pourtant, Dieu sait l'accord. Ça peut être rason. Ah oui, écoute. Moi, quand je veux me raser, je lis Koundéra. L'égèreté du net, de mètre, de mètre coupé, là. C'est pas ça du tout, ça, là. C'est l'insoutenable légèreté de l'être. Oui, c'est ça. C'est l'insoutenable légèreté de l'être. La l'être à la... Non, c'est pas l'être. C'est pas l'être, là. D'où, là, c'est l'être. Regarde-moi ça. C'est incroyable comment vous êtes incultes. Ah, mon... Mais c'est merveilleux. Non, c'est l'insoutenable légèreté de l'être. Non, c'est ça, c'est ça. C'est de qui? Bien, c'est de Koundéra. De Koundéra. De Koundéra. Pas de Koundéra. De Koundéra. Elle ramasse la rose. De Koundéra. De Koundéra. Hé, là, les gens veulent savoir le mot de la francophonie. Ah oui, c'est ça. Alors, dans le château symbolique, nous mettons sur la sellette le mot « confidence ». Et là, dans l'intimité, là, on aime bien ça donner à nos conjointes des confidences. Pour qu'elles s'imaginent qu'elles sont les seules à savoir ça, là, de nos jardins secrets. Mais, deux fois, on doit inventer des petites affaires. Hé, tu mêles. Non, je ne mens pas, là. Je ne mens pas. Je crée, je crée des nouvelles sensations que j'ignorais moi-même à l'intérieur de moi. C'est ça, c'est un menteur. Bien non, un menteur, c'est quelqu'un qui mêle. Moi, je ne mens pas, moi. Non, 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 non. Moi, je bricole des sensations. Oh, je mets au monde de l'imaginaire. Oh, je suis un créateur à l'état brut. Ah, pour être brut, tu es brut. Ah, plus brut que ça, là. Tu manges du foin. Ah, je mange du foin. J'échange du foin. Le foin amène le cheval. Le cheval est dans le chevau. Le chevau est dans le trépas. Le trépas. Hé, mais les chevaux. Les chevaux blancs de Pathétique. Les chevaux blancs mentent l'usine. Les chevaux blancs tirent la calèche. Et calèche le bout du chemin. Hé, c'est poète, ça. C'est très poétique, ça. C'est très poète. On ne dit pas, c'est très poète. On dit, c'est très poétique. Bien voyons. Je connais une... Oui, il faut vous... On ne peut pas raconter ça. OK. La fille qui disait qu'elle aimait ça, l'érotisme. Non, elle disait l'érotisme. Ah oui. J'aime ça, l'érotisme. Moi, j'aime ça l'érotisme aussi. Parce que l'érotisme, c'est plus difficile. Mais l'érotisme, c'est sensationnel. Oh. C'est sensationnel. L'érotisme, l'érotisme. On a le bon. On a le bon, l'érotisme. On a le bon. Le bon. Je vais me demander si je vais le revoir un jour. Ah ben, c'est moi, madame. C'est vrai, tu rends visite à ton frère, mais... Oui. Alors, c'est comme si on n'existait plus. Ah, mémé. Enfin, qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est si terrible pour toi de venir nous voir de temps en temps. Pas du tout, mémé. Mais, je... Mémé. 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 Mais, je dois dire, mémé, que... Je suis très occupé, mémé. Je dois te relater mon cheminement et surtout mon horaire, mémé, là. Alors, dans une semaine, il y a séjour. Alors, prends ça en note, là. Prends un petit crayon, un petit papier, là. Tremblote ça dans ton cahier, dans ton cahier à musique. Parce qu'elle, elle fait des la mineurs, des la majeurs. Et elle ne cherche que la discorde et surtout, comment t'appelles ça, là? La fausse note. Alors, le lundi, je travaille. Parce que le dimanche, on va revenir au dimanche, OK? Lundi matin, le roi, sa femme et son petit prince sont les chemins pour me serrer la pince. Là, on est en confidant, on se confie, là. Mais comme je n'étais pas là, le petit prince a dit, puisque c'est comme ça, nous reviendrons mardi. Mardi matin, le roi, sa femme et son petit prince sont les chemins pour me serrer la pince. Mais comme je n'étais pas là, le petit prince a dit, puisque c'est comme ça, nous reviendrons mercredi. Ah non, il voit le flas. Mais quand il m'a dit, le roi, le public, sa femme et son petit prince sont les prêtes. Mercredi, je travaille. Jeudi, je travaille. Vendredi, j'anime l'émission Errance Rinaldienne qui sera diffusée deux semaines après. Oh, mon dieu, c'est bien là. Non, non, deux semaines après, c'est bien là. Ben non. Deux semaines après, après quoi? Après coup? Après avoir réagi, après que mon cerveau se soit mis en marche. Ça prend deux semaines. Oh, mon dieu. Trois semaines, un mois, un mois et demi, deux ans. Deux ans et demi, trois ans, quatre ans. Qui dit mieux? Quatre ans et demi, cinq ans, six ans, dix ans, vingt ans, vingt ans. Adjugé, adjugé vingt ans. Alors, vingt ans. Mais après ça, le samedi, montage de l'émission, montage de vidéo. Oh, mon dieu. Dimanche, on travaille. Alors, c'est ça notre existence, madame. On perd notre temps au travail. C'est ça la confidence qui foulait. Hé, avant de fouler, oui, avant de fouler le mot et de se fouler la langue. Tu t'es déjà foulé la langue? Je me foule la langue à chaque mot. Mais je me l'enrobe. Dans quoi? Ah, dans la santé intellectuelle et langagère de ma frivolité linguistique. Oh, mon dieu. Alors, confidence, on l'enferme. On le place dans le cachot du château symbolique de la francophonie. CKRL, cultive des goûts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501